Les faits parlent et l'histoire vend. Est-ce qu'il y a des vendeurs dans la salle? Est-ce qu'on peut juste lever la main si on est vendeur? Est-ce qu'on peut lever la main si on est vendeur? Ok, je compte à peine dix mains levées. Ok, une trentaine maintenant, ça évolue. On a environ 30 vendeurs. Laissez-moi vous dire une chose, c'est qu'on est tous des vendeurs. On est tous vendeurs d'une chose. On est vendeurs d'idées. On est vendeurs de projets. On est vendeurs de quelque chose. Et à partir de ce moment, il est important de savoir que quand on est vendeur, les faits parlent. Et à la fin de la journée, c'est l'histoire qui vend. C'est l'histoire de deux prétendants et un siège. Il y a une position qui s'était libérée dans une entreprise. Et il y a deux personnes qui ont postulé à cette position-là. Les deux ont été retenus pour venir défendre leur volonté d'être promus à cette position. Le premier est entré dans la salle devant les recruteurs et il a fait une démonstration de ses compétences. Il a parlé de son expérience. Il a parlé de son vécu. Il a parlé de son parcours. Il a parlé de son séjour dans l'entreprise. Que de bonnes choses démonstratives. Après avoir parlé, il est sorti. Le second est entré dans la salle. Et s'est assis. A regardé les recruteurs dans les yeux un peu comme je vous regarde là. Il leur a dit ceci. C'est l'histoire d'une entreprise au sein de laquelle s'était libérée une position. Une position intéressante et convoitée. Deux personnes avaient été retenues pour venir défendre leur volonté d'être à cette position-là. Le premier était arrivé. Et avait présenté son expérience, son parcours. Avaient été démonstratifs. Il avait le CV qu'il fallait. Parce qu'effectivement, il avait une expérience qui était conséquente. Il avait un certain âge également. Et donc un peu moins flexible. Et ensuite, le deuxième est rentré dans la salle. A regarder les recruteurs. Et leur a raconté l'histoire. Du dinosaure et du lézard. Histoire selon laquelle le dinosaure n'avait pas pu résister à l'évolution des choses. Le dinosaure n'avait pas pu s'adapter à l'évolution climatique. Et le dinosaure en est mort. Alors que le petit lézard, qui n'avait pas la taille du dinosaure, qui n'était pas aussi grand que le dinosaure, a réussi à s'adapter par sa flexibilité au changement climatique et continue de vivre aujourd'hui. Et il a poursuivi en disant, ce lézard, c'est moi. Le dinosaure, c'est celui qui m'a précédé. Et les recruteurs étaient stupéfaits. Et lui, on posait la question de savoir, où est le lien avec la position ? Et il leur a dit, nous sommes dans un monde qui va tellement vite. L'échange change tellement si vite. Que si vous avez l'attitude d'un dinosaure, vous ne pourrez pas vous adapter. Et donc vous allez faire tomber votre département. Vous allez faire chuter l'entreprise. Il faut être capable de s'adapter à l'évolution du monde. Et quand il a fini, selon votre avis, qui a été retenu pour le poste ? Le lézard. Pourquoi ? Pourquoi a-t-il été retenu ? Parce qu'effectivement, c'est lui qui avait été retenu. Pourquoi ? Parce qu'il avait une capacité d'adaptation. Mais surtout parce qu'il avait raconté une histoire. Et l'histoire fait appel aux émotions. Et le mot étymologique de l'émotion, c'est émoveré, qui signifie mettre en mouvement. Donc si vous voulez que les gens soient en mouvement, si vous voulez que les gens achètent, vous devez toucher leurs émotions. Et la meilleure façon de toucher les émotions des gens, c'est de raconter des histoires. C'est pour ça que nous sommes tous fans de Game of Thrones. Qui a vu Game of Thrones ici ? Qui a regardé ? On est tous fans des films, parce que cela nous fait passer par différentes émotions. La question maintenant est de savoir comment raconter une bonne histoire. Sur quoi est-ce qu'on s'appuie lorsqu'on veut présenter en faisant du storytelling, comme le neuromarketing l'appelle, l'art de raconter des histoires pour persuader et pour vendre. On s'appuie sur trois piliers simples. Le premier pilier, c'est le verbal. Le verbal, c'est tout ce qui renvoie aux mots, aux expressions, à la rhétorique, aux anaphores et tout ça. Il y a tout ce qui va avec les mots et expressions. C'est ça le verbal, c'est simple. Et selon Albert Mirabian, psychologue américain, le verbal compte pour seulement 7% dans l'impact de votre communication. 7% seulement. Mais sans verbal, il n'y a pas de communication parfaite ou complète. C'est vrai qu'on peut communiquer sans mots, c'est vrai. Mais pour avoir une communication de 360 degrés, il faut aussi le verbal qui ne compte que 7%. Le deuxième pilier, c'est le vocal. Le vocal, c'est tout ce qui renvoie à l'habillage des mots. C'est le volume de la voix, c'est la diction, c'est le débit, le rythme auquel les mots sont relâchés, etc. C'est le deuxième pilier. Et le troisième pilier, et le plus important, c'est le visuel. C'est ce qu'on voit. C'est l'expression de votre visage. C'est le contact visuel que vous avez avec les personnes que vous parlez. C'est votre posture, c'est votre gestion. C'est la manière de vous mouvoir lorsque un podium ou une estrade comme celle-ci vous a donné. C'est ça le visuel. Et le visuel est le plus important parce qu'il pèse pour 55%. Lorsque le vocal pèse pour 38%. Et enfin, le verbal lui pèse pour 7%. Le jeune homme qui avait gagné ce poste, cette position, en racontant l'histoire du lézard, s'était appuyé sur ces trois piliers. Ce sont les trois piliers de l'art oratoire. Ce sont les trois piliers d'une présentation orale. Quand on sait ça, rentrons, regardez ce qui s'était passé réellement dans ce bureau quand ce jeune homme est entré et qui s'est installé. Alors on a dit que ce sont les trois piliers de l'art oratoire qui avaient été combinés pour amener les recruteurs à sélectionner finalement ce jeune homme qui avait raconté sublimement son histoire. Alors quand vous regardez là, vous verrez bien qu'on combine le verbal, on combine le vocal et on combine le visuel. Quand on a combiné ça, qu'est-ce qui se passe ? On a dit que l'objectif était de générer des émotions. Parce qu'à la fin de la journée, c'est l'émotion qui fait passer à l'action. Mais comment est-ce que l'émotion arrive ? Il y a tout un processus. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut d'abord réussir à faire secréter des hormones par la personne qui vous écoute. À travers justement votre présentation, à travers ce que vous dites. Dans le cas d'espèce, le jeune homme qui avait parlé du désert avait suscité la peur chez les recruteurs. Parce que les recruteurs s'étaient dit si jamais on fait confiance à celui qui a plus d'expérience, qui est un peu plus âgé, et que jamais il se comporte comme le dinosaure face au changement, au bouleversement du monde, c'est la catastrophe, on aura fait une erreur. Donc la dopamine, qui est l'hormone de la peur, a été secrétée. Et après, quand l'hormone est secrétée, boum, derrière, c'est l'émotion qui s'exprime, qui est donc la peur. Et après, quand on a l'émotion derrière, qu'est-ce qu'on fait ? Rapidement, la décision est prise. Combien de fois êtes-vous entré dans un magasin en vouloir acheter juste un seul article et en êtes-vous sorti avec trois ou quatre ou cinq ? Combien de fois ? Plusieurs fois, n'est-ce pas ? Plusieurs fois, vous êtes entré, vous vouliez acheter un seul article, vous en avez acheté plutôt trois. Alors que ce n'était pas prévu. Pourquoi ? Parce que vous avez été touché par l'emballage, vous avez été touché par la présentation, vous êtes allé trouver une justification à votre choix en vous disant, non, je devrais prendre ça parce que ça devrait résoudre tel problème. C'est vrai. C'est vrai que nous pensons souvent que nos décisions sont assez rationnelles, sont pensées. On a pesé le pour et le contre. On a bien regardé, on a bien analysé. Ça, c'était vrai. On le pensait. C'était vrai jusqu'en 1995. Lorsqu'Antonio Damasio a publié son livre qui s'appelle « L'erreur de Descartes ». Le livre dans lequel il montre très bien que Descartes qui pensait que « Kogito Ego Sum » et que l'homme était essentiellement rationnel avait eu tort. Il a démontré dans ce livre qu'en réalité, nous prenons les décisions sur la base de notre émotion. Et quand la décision est prise, souvenons-vous de la définition de l'émotion « émoveri » « mettre en mouvement ». Quand on regarde notre schéma là, quand la décision est prise, après derrière, c'est l'action. Qui est l'action d'achat. L'acceptation. Donc les décisions que nous prenons ne sont pas toujours des décisions, ne sont même jamais des décisions, selon Antonio Damasio, des décisions rationnelles. Nous avons tendance à penser que ça l'est, alors que ce n'est pas vrai. Vous savez, la neurosciences a... une certaine catégorie de la neurosciences, je vais dire ça comme ça, a divisé le cerveau en deux grandes parties. Il y a le cerveau droit et le cerveau gauche. Le cerveau droit, c'est le cerveau de l'émotion, de la créativité, du rêve. Et le cerveau gauche, c'est le cerveau du rationnel, de tout ce qui est logique. Et le processus décisionnel, selon Antonio Damasio, est qu'à la réalité, lorsque les émotions sont touchées, le cerveau droit décide de ce que vous allez faire, de la direction à prendre. Et quand il a décidé, c'est à ce moment que le cerveau gauche, lui, il vient donc maintenant justifier le choix qui a déjà été fait par le cerveau droit. Donc à la réalité, ce sont les émotions qui font prendre la décision. Et la meilleure façon de susciter les émotions chez les gens, c'est de leur apporter une histoire. Y a-t-il des questions, deux questions dans la salle ? J'avais 15 minutes, on parle de gestion de temps. Il me reste 4 minutes. On veut deux questions dans la salle. Deux. On peut avoir un micro, s'il vous plaît ? Deux questions. Y en a-t-il ? Ok, il y a un monsieur. Est-ce qu'on peut applaudir pour le monsieur qui a levé la main pour poser sa question ? Est-ce qu'on peut applaudir pour le monsieur ? Je vous en prie. Bonjour. Je vais te présenter chaque fois dans un tas d'égal. Quelle que soit la personne qui a écrit un livre pour s'attaquer au positif, un peu sous. Absolument. Parce qu'en fait, la question que je voulais vous poser, c'est, oui, ce sont les émotions qui... Qui amènent à prendre la décision. C'est une décision qui est à la base des questions. Vous voyez, parce que j'ai malheureusement l'impression que si on peut reprendre l'histoire banale de celui qui tombe dans nos deux, en réalité, pendant longtemps, on se conditionne dans ce système de pensée à voir un certain nombre de choses comme une personne et quand on finit par l'éloi, il y a des émotions qui se font dans le monde. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui crée les émotions? Très bonne question. Trois choses. Trois choses. On a dit c'est le verbal, c'est ce qu'on écoute qui crée les émotions. On a dit c'est le vocal, c'est la manière dont ce qu'on écoute est relâché. Quel est le débit, quel est le volume, quel est le vocal. Et enfin, c'est ce qu'on voit. Quand vous tombez amoureux d'une dame, vous ne tombez pas amoureux d'elle comme ça. C'est parce que vous l'avez regardée, vous avez vu qu'elle avait quelque chose de spécial. C'est parce que vous l'avez écoutée, vous avez senti qu'elle parlait d'une certaine manière, vous avez senti dans sa voix quelque chose de spécial. Et c'est tout ceci mis ensemble qui fait qu'à la fin de la journée, vous tombez amoureux de la personne. Donc l'émotion vient donc de ces trois piliers de la communication orale qui sont le verbal, le vocal et le visuel. Exactement comme dans les films. Dans les films, c'est ce que vous voyez, c'est ce que vous écoutez, c'est la manière dont ce que vous écoutez est relâché qui fait que vous êtes emporté par certaines émotions. J'espère avoir répondu à la question, sinon on en parlera tout à l'heure. Merci beaucoup. Une autre question ? Bonsoir. Bonsoir. Seuillons-nous à l'aide d'un pionnier, ce soir, que les décisions du gouvernement ne sont pas reprises. Parce que ainsi, j'ai une autre question. Très bonne question. Est-ce qu'on peut applaudir pour le monsieur ? C'est une excellente question et c'est ça que j'attendais. Parce qu'à 80% vous êtes des salariés, effectivement vous êtes en entreprise. C'est une très bonne question. Je pourrais malheureusement ne pas répondre à la question telle que vous l'avez posée. Parce que dit que vous n'êtes pas objectif dans votre décision, ça peut être péjoratif. Vous avez la sensation d'avoir pris la bonne décision. Revenons à l'histoire du lézard et du dinosaure. Que pensez-vous des recruteurs ? Avez-ils pris une bonne ou une mauvaise décision ? Qu'en pensez-vous ? On ne le saura qu'au résultat. D'accord ? C'est quand on verra la performance du lézard, de ce lézard, qu'on saura. N'est-ce pas ? Aussi longtemps qu'on n'aura pas vu sa performance, on ne pourra pas savoir. C'est à la fin de la journée qu'on pourra évaluer. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les décisions sont prises sur la base de l'émotion. Et après, on trouve des éléments logiques et rationnels pour expliquer la décision qui a été prise. Mais à la base, c'est l'émotion. Et si vous voulez vendre une idée ou un projet, souvenez-vous que les faits vont parler et c'est l'histoire qui va vendre. Je vous remercie. Je vous remercie.